Vous êtes quand même en 34 ans, donc je voudrais très simplement vous poser ce qu'on se fait de la psychanalyse. Je ne suis pas mauvais dans ce domaine-là. Comme dirait Woody Allen, ça fait 41 ans, ça va un peu mieux. Alors, je vais vous répondre sérieusement. La psychanalyse ne fait aucun miracle. Si vous êtes médiocres, médecins, médiocres, lipidinal, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne change pas, il n'y a pas de transcendant dans la psychanalyse. Ce n'est pas critique de la psychanalyse. La psychanalyse, à la une des retus, c'est qu'elle vous rend plus pratiquable pour les autres. Parce que vous transférez toutes vos angoisses sur un monsieur qui est payé pour exciter. Et à un moment, vous faites un travail sur vous-même et vous arrêtez d'utiliser l'autre en le manipulant pour être un spectateur enfermé, prisonnier. Vous découvrez le miracle de Lévinas. Et que l'autre n'est pas là pour vous aimer ou pour être subjectivisé par lui, il est là en tant que lui. L'hystérique, le séducteur, l'homme de parole, l'homme de théâtre, l'homme politique, il a un don pour avoir un pouvoir pour les gens. Et les gens sont réduits à être des oreilles. La psychanalyse fait que tu commences à se débarrasser de toutes tes grosses, les grosses manipulatrices. Et l'autre s'apparaît tel qu'il est et qui essaie de l'embêter le moins possible. Pour moi, ça a été une école d'alternité. Avant, j'étais avec l'âge qui prenait. Vous allez dire que c'est pareil. Oui, je prends beaucoup de place, mais là c'est normal. Et je suis pas comme ça toute la journée. Quand je rentre chez moi, je suis complètement normal. Je regarde très dans l'air à plusieurs mois d'huit. Je fais le petit potage, je prends même ma chienne. Les gens disent, vous n'êtes jamais dans les journaux People. Mais qu'est-ce qu'ils auraient envie de donner rêvé la vie de fin des fuls chimiques ? Ils ne parlent pas avec sa chienne, ils marchent. Il a cassé dans l'air et ils n'écoutent pas. Donc en un mot, la psychanalyse n'est pas miraculeuse, mais elle permet d'alléger la folie embarrassante et de devenir plus abus, plus responsable et d'avoir des rapports plus attentifs aux autres, car l'autre n'est plus réduit à être un objet conjoint. Et voilà. Donc je vous partage cette vidéo, car j'ai trouvé sa réponse, disons que de toutes les réponses que j'ai pu écouter déjà sur les psychiatres, etc., la psychologie, je la trouve, voilà, elle est simple à comprendre. Voilà, elle n'est pas complexe. Et je peux dire, oui, n'ayez pas peur d'aller parler avec un psychiatre. Non, vous n'êtes pas fous pour autant. Malheureusement, il y en a qui le sont, mais eux ne vont pas aller voir un psychiatre. C'est ça le problème, c'est que pour eux tout va bien. Et là, je ne vise personne en particulier, je tiens à le notifier. Je connais, donc j'ai connu des personnes qui, eux, auraient dû aller se faire soigner, parler de leurs problèmes qu'ils ont eu depuis tout petit, puis ça s'est aggravé en grandissant, en prenant de l'âge. Et ces gens-là faisaient un déni total de leurs problèmes. Et voilà, pour ma part, je ne pouvais rien faire pour ces personnes-là, en tout cas, pour quelqu'un en particulier à l'époque. J'ai vu pendant cinq ans que je ne pouvais rien faire, puisque la personne refusait d'aller voir quelqu'un. Donc non, on n'est pas fous si on va voir un psychiatre. Alors, peut-être qu'il y en a certains, oui, malheureusement, c'est comme ça. Il faut qu'ils se fassent aider et c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais aussi non, voilà. J'ai trouvé cette réponse, donc je vous la poste sur YouTube. Je vais la mettre sur d'autres endroits où je suis et je n'accepte pas tout le monde non plus comme ami dans certains endroits. Voilà. Si je suis en privé, ce n'est pas pour rien. Donc là, sur YouTube, oui, c'est la vue de tout le monde. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.